Musique Comment est recyclé l'électroménager en Isère ? L'entreprise Suez s'en occupe. Le groupe est connu pour sa filière d'eau et de station d'épuration, mais il travaille aussi sur le recyclage. C'est la raison d'être du centre de traitement et de valorisation des déchets de Suez à Vorep. Nous travaillons essentiellement avec les industriels de la région et les entreprises privées où on leur propose des solutions de tri à la source de matières secondaires recyclables. Nous ramenons toutes ces matières sur ce site de Vorep où le rôle ici est de venir massifier, trier, préparer les matières pour en recycler au maximum. Aujourd'hui, il y a 35 personnes qui travaillent sur l'agence et on collecte avec 8 véhicules tous les tonnages de D3E de l'Isère et le site traite par an un peu plus de 20 000 tonnes. Le D3E est un équipement électrique hors d'usage fonctionnant sur secteur, avec des piles ou sur batterie. Ce sont des déchets parfois très différents les uns des autres et ne nécessitent pas les mêmes moyens de collecte, de dépollution et de démantèlement. Sur ce site de Vorep, nous réceptionnons également plus de 6 000 tonnes de déchets D3E qui sont les déchets électroniques et électriques. Ces déchets sont séparés par catégorie. Vous voyez les écrans à côté, les filets électriques de l'autre pour partir en filière de revalorisation. Nous séparons également les déchets froids, le frigo et le congélateur parce qu'elles ne vont pas avoir le même process final de traitement. Certaines nécessitent une dépollution, d'autres peuvent être directement broyées et ensuite partir dans des filières d'acierie et de fonderie. Le groupe contribue au développement durable, à la transition environnementale et énergétique. Le site de Vorep prend place ses anciens véhicules thermiques par de nouveaux électriques, ce qui va baisser de 80% ses émissions de CO2. Olivier, salarié chez Suez depuis 23 ans, nous parle de l'évolution du métier. Le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, sur nos camions, on a plein de sécurité. On a mis les casques sur les centres de tri, on a mis les lunettes. Aujourd'hui, on est une agence qui a 24 mois sans accident de travail. On sensibilise de plus en plus. Dès qu'on a un accident sur n'importe quelle agence, on le rapporte dans nos agences, on en parle avec nos collègues ou on les sensibilise. L'agence Alpizère de Suez compte environ 100 collaborateurs et valorise 100 000 tonnes de déchets par an pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !